Musique Nous allons voir comment créer vos propres motifs d'absence par rapport à votre convention collective comme notamment des absences qui peuvent être non rémunérées, comme congé sans solde par exemple ou des absences de type événements familiaux comme tout ce qui est naissance, mariage, etc. Alors, dans EBP, effectivement, il y a déjà des absences. Donc, si on vérifie dans la rubrique de brut, si on clique sur le thème ici, absence, voilà, ici, vous avez toutes les absences que connaît EBP. Alors, ce sont surtout les absences qui sont demandées par la DADSU. Donc là, je vous invite à vraiment utiliser toutes ces absences de EBP pour faire vos payes. Donc là, je vous invite vraiment à consulter les tutoriels proposés à cet effet. Ici, nous allons voir par exemple, vous voyez, vous n'avez que absence non rémunérée. Alors, vous pouvez utiliser cette absence non rémunérée pour quel que soit le motif d'absence non rémunérée. Alors, ça va très très bien fonctionner. Sauf qu'après, si vous voulez faire un petit peu des statistiques en fin d'année pour savoir un petit peu les absences par rapport à vos salariés, eh bien ici, vous ne le saurez pas. Pareil, par rapport à des événements familiaux, c'est quand même intéressant que ça figure sur le bulletin de paye. Ici, dans EBP, ce n'est pas prévu. Donc, je vais vous montrer comment créer une absence de type événements familiaux, à la fois pour l'absence et, entre guillemets, pour l'indemnité, puisque ça va être une opération neutre. Alors, nous allons commencer par l'exemple d'une absence non rémunérée, comme, admettons, absence congé sans solde. Alors, déjà, l'objectif d'un EBP, c'est de créer une variable, puisqu'il va falloir que vous saisissiez le nombre d'heures. Nous allons donc créer ici une variable à saisir. Donc, là, je fais ajouter. Je vais l'appeler, admettons, ABS pour absence. Je peux mettre C pour congé et SS pour sans solde. Elle sera de type à saisir. Je vais la mettre dans mon dossier. Donc, là, j'avais créé, lorsqu'on avait vu le tutoriel sur les variables, un dossier qui s'appelle bureau de digne.